L'isolement Quoi ? Ce n'est plus pour lui, ce n'est plus pour l'attendre que je vois arriver ces jours longs et brûlants. Ce n'est plus son amour que je cherche à palant. Ce n'est plus cette voix si puissante, si tendre, qui m'éplore dans l'ombre ou que je croise en tendre. Ce n'est plus rien ou donc est tout ce que j'aimais que le monde ait des ailes ni les sept silles personnes. Le temps s'arrête et dort, jamais l'heure ne sonne. Toujours vivre, toujours, on ne meurt donc jamais. Est-ce l'éternité qui pèse sur mon âme ? Interminable nuit que tu couvres de flamme, comme l'oiseau du soir qu'on n'entend plus gémir auprès des feux éteints que ne puis-je dormir. Car ce n'est plus pour lui qu'en silence éveillé, la muse qui me plaint assis sur des fleurs m'attire dans les bois sous l'humi et des feuillets et répand sur mes verres des parfums et des pleurs. Il ne lit plus méchant, il croit mon âme éteinte. Jamais son cœur guéri n'a soupçonné ma plainte. Il n'a pas deviné ce qu'il m'a fait souffrir. Qu'importe qu'il la prenne, il ne peut me guérir. J'épargne à son orgueil la volupté cruelle de juger dans mes pleurs l'excès de mon amour. Que devrais-je m'écrire ? Sa frayeur ? Son retour ? Sa pitié ? C'est la mort que je veux avant elle. Tout est détruit. Lui-même, il n'est plus le bonheur. Il brisa son image en déchirant mon cœur. Me rapporterait-il ma douce imprévoyance et le prisme charmant de l'inexpérience ? L'amour en s'envolant ne me l'a pas rendu. Ce qu'on donne à l'amour n'est jamais perdu.